Aujourd'hui, nous sommes en Vendée, notamment à Talmont, pour la bénédiction de la nouvelle vedette de Talmont, qui est une vedette de nouvelle catégorie, vedette de nouvelle génération, et qui va remplacer une vedette qui est destinée à partir à la Réunion. Donc c'est une grande journée, parce que c'est aussi associé à une fête départementale, organisée par le Conseil départemental au profit de la SNSM et des sauveteurs en mer de Vendée. Et puis ce soir, il y a les 30 ans, du port de Bourgenet. Donc c'est une grande journée maritime qui réunit autour des sauveteurs l'ensemble des partenaires et des amis des sauveteurs en mer. Alors l'avenir de la SNSM en Vendée, c'est à la fois la reconstruction de nouveaux locaux pour le centre de formation, et puis les locaux ici de Sable d'Olonne, de la station. Et puis c'est surtout, à échéance de la fin 2016, de la livraison des nouveaux canaux tout temps des Sables d'Olonne. Donc nous allons nous efforcer, c'est ça notre ambition, de pouvoir être en mesure de livrer ce nouveau bateau, qui est un bateau magnifique, pour le départ du Vendée Globe. La vedette qui arrive, la vedette Le Noir de la station de Saint-Gilles-Croipy, la vedette Louis Bernard de la station de Littieux, la vedette Jacques Morisseau de la station des Sables d'Olonne. La question du financement des moyens de la SNSM est une question récurrente, parce que si les bénévoles, les 7000 bénévoles de la SNSM sont gratuits par définition, on ne peut pas leur demander d'acheter des bateaux, bien évidemment. Donc ces bateaux sont financés pour partie par l'État, pour partie par les collectivités, et pour partie par la station et le siège de la SNSM. Les collectivités nous aident bien. Il faut savoir qu'en matière d'investissement, les départements et les régions contribuent à 50% de l'acquisition ou des carénages de nos bateaux. Maintenant, le reste du financement, ce sont des donateurs privés, ce sont des mécènes. Souvenons-nous, chers amis, que la bénédiction s'adresse d'abord aux hommes et aux femmes qui donnent vie à ce bateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !